Bonjour, madame, c'est le jury. Dans le parc de l'animation, nous avons choisi le bâton pour vous. Alors la problématique, c'est comment faire pour permettre aux utilisateurs de D.E.E.V. de vivre une aventure, une expérience unique, seule ou hors bon, en faisant un rapport avec l'eau. Alors pour ce faire, nous avons utilisé la technique du silage. Et grâce à cette technique du silage, nous avons aussi procuré ces personnes. C'est les personnes qui sont prêtes à payer pour des nouvelles sensations, qui ne sont pas encore connues et qui sont plus aventures. Ou ce serait plus les grands lacs en Europe et la Côte de l'Ontario du côté de Nice, Cannes, Antilles et tout ce qui était bavard. Et pourquoi ? En fait, on a voulu choisir un loisir d'épaysement et en même temps, l'achat d'un bateau-ponton comme celui-ci est un investissement de luxe qui, par rapport aux investissements boursiers, est l'ex-averse. Et ce qui permet de contrer le risque pour les investissements qu'on choisit. Alors, le principe vraiment de notre concept, c'est l'eau. Donc voilà ce que nous avons pensé. Ce n'est pas comment servir des bateaux pour nos loisirs, mais comment servir de l'eau pour nos loisirs. Et à partir de là, on a fait un prototype de bateaux qui servaient de cette nouvelle énergie, l'eau. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui achetaient un bateau, en fait, reproduisaient leur coin qu'ils aimaient bien chez eux sur leur bateau. Donc ils mettaient des fauteuils en cuir, un mini-bar. Et nous, on s'est dit que ce n'était pas intelligent de ne pas profiter de ce nouvel environnement, de cet environnement aquatique. Et sur le base de ça, nous avons pu développer différents concepts. Comme ici, la relaxation. Donc ici, en fait, notre idée, c'est de mettre une feuille de silicone sur la planche du bateau pour être assis complètement sur l'eau, en fait. Donc on est comme si on était au contact de l'eau, mais sans être nouillé grâce à cette feuille de silicone. Et on est vraiment porté par l'eau. Donc on a un peu une union avec cette eau, justement. Et donc, dans le design, on a choisi une forme très futuriste, avec des formes en forme de vagues aussi pour représenter cette eau. Et des endroits de lumière, de transparence, pour pouvoir voir à l'intérieur de l'eau, avec des spots dirigés aussi vers l'eau. Et donc on peut voir, on peut voir que le capitaine est à l'arrière pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le bateau et pouvoir guider mieux son bateau. De plus, comment tu conseilles lorsqu'on choisit la protection ? Donc la protection par rapport aux vagues, ce qu'on appelle un système de vitrage qui sera à 30 cm pour se protéger des vagues qui pourraient nous éclamasser. Et aussi un système de parasol qui nous protègerait tout le monde contre les rayons solaires. Donc ici, nous pouvons voir l'assemblage des différents bateaux-pontons, qui se réalisent grâce à des amars et des corques. C'est le système le plus simple qu'on a trouvé. Alors, quand on les assemble, on crée un chemin. Donc on peut se promener dessus, on peut se relaxer dessus. Et on crée de nouveaux espaces, de nouvelles fonctions. Ici, nous pouvons voir des piscines en sens sécurité carrière à bord. On crée aussi, donc ici, nous pouvons voir comment le bateau va être fixé sur cette partie. Ensuite, on crée une deuxième fonction qui est le tube sous-marin. Alors, comment fonctionne-t-il ? Il fonctionne comme un gobelet qu'on plongerait dans l'eau retournée. L'air qui est emprisonné empêche l'eau d'y rentrer et donc permet à l'utilisateur de respirer sous l'eau et de voir ce qui se passe sous l'eau, de voir la vie sous-marine ou de voir le son sous-marin. Alors, pourquoi développer ce projet ? En fait, parce que c'est vraiment un tout nouveau concept qui, par rapport à nos études, n'a pas été développé encore pour l'instant. Aucun bateau n'utilise vraiment la fonction de l'eau comme divertissement, comme on peut l'utiliser et aussi, surtout, la demande des amateurs aquatiques, de sociétés aquatiques qui, pour eux, ne sont pas vraiment utilisés ou développés pour l'instant. Et donc, il y a aussi beaucoup de possibilités d'extension. Donc, on avance, par exemple, au spa, aux croissants qui viennent manger les peaux et des pieds, à tous les systèmes de bambules et plein de jeux pour les enfants, etc. Donc, voilà, un petit peu d'élan, on se demande encore une nouvelle vie sur l'eau. Voilà.